Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette quatrième vidéo du Challenge d'Ethony que je fais un petit peu à ma sauce, c'est-à-dire que j'ai rajouté une rubrique, une question. Ça me permettra d'en louper une si j'ai pas envie d'y répondre pendant ce mois-ci. Et donc ça conserve les cinq jeux que je préfère et que j'utilise avec des règles du Le Normand. Donc il y a des Le Normand et puis d'autres jeux qui ne sont pas des Le Normand. Alors le premier, c'est un jeu autopublié. Je suis désolée, je vous montre beaucoup de jeux autopubliés pendant ce Challenge. Mais bon, c'est sympa aussi de les montrer. Alors je ne me souviens plus de son nom, je vous le mettrai en bas dans la description. Donc c'est un Le Normand étendu, avec beaucoup plus de cartes que sur un Le Normand classique. J'adore les images. J'aime bien qu'ils aient tendu le jeu à des choses différentes, avec des choses un petit peu sombres. Voilà, les lisses noires, les gènes quand même très beaux. Donc un jeu autopublié, très joli, avec peu de couleurs, donc plutôt dans les violets. Donc celui-là, je l'ai pas mal utilisé. Et j'aime bien, en fait, alors je ne fais pas de grands tableaux avec. Je fais plutôt des tableaux 3x3, donc avec 9 cartes. Et je trouve qu'il répond bien et que les cartes supplémentaires apportent un plus. Voilà, même si ça fait du coup un très gros jeu. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait avec. J'ai tout mélangé, j'ai les cartes à l'envers. Bref. Donc ça, c'est le premier. Le second, qui n'est pas un Le Normand, qui s'appelle donc Madame Andorra's Fortune Cards. Donc ça, c'est en anglais. Et moi, je l'utilise comme un Le Normand. C'est-à-dire, je fais des tirages, pareil, avec peu de cartes. Les illustrations sont très, très chouettes. On a les éléments. Et puis on a des créatures magiques. Voilà, donc la chimère. On a aussi des concepts avec le Caducé, la main de la fortune, l'esprit. Voilà, c'est un super beau jeu que j'ai eu du mal à trouver. Je vais l'acheter, je ne sais plus où. Je ne sais plus comment je l'ai trouvé. Mais en fait, je l'avais vu sur Amazon et il était à un prix complètement excessif. Et je l'ai trouvé ailleurs, mais je n'arrive plus à me souvenir où. Mais de temps en temps, sur Amazon, il revient à des tarifs normaux. Alors, le troisième, c'est aussi... Enfin non, c'est un le normand. C'est le celtique le normand. J'aime bien Chloé McCracken. D'ailleurs, vous pouvez aller faire un tour sur sa chaîne si vous parlez anglais, si vous comprenez l'anglais. Elle fait des choses assez sympas. Donc le jeu est très petit. Donc ça permet de faire des grands tableaux. Elle a rajouté quelques autres cartes. Et puis surtout, les illustrations sont de Will Worthington. J'espère que je dis bien son nom. Et les illustrations sont très jolies et sont vraiment dans son style. Donc on peut l'associer au tarot des druides. On peut l'associer à l'oracle des plantes, à l'oracle druidique, avec des animaux. Voilà, il a fait pas mal de jeux. Donc ça permet d'avoir un ensemble assez sympa. Et puis, elle a un peu étendu les significations au côté plus spirituel, au côté ombre et lumière. Donc il y a même une affirmation par carte. Donc c'est quand même vachement bien fait. Elle a aussi associé des dieux et des déesses aux cartes. Donc voilà, je trouve original. J'aime bien les illustrations, même s'il y a certaines illustrations qui sont un peu plus difficiles à... Comment dire ? Par exemple, là, le cœur. Ça m'a demandé un petit peu de temps pour tiliter que c'était le cœur. Et puis pour repérer tout de suite dans un grand tableau où se trouve le cœur. Il est un petit peu petit. Mais il apporte quelque chose. C'est pas juste un le normand comme tous les autres. Alors, dernier jeu, c'est le le normand de Tiro Marchetti que Mim m'a envoyé. Donc là, c'est une version en allemand. Enfin, bon, sur les cartes, ça ne se voit pas. C'est le petit livre d'accompagnement. Mais bon, je m'en fiche parce que j'ai d'autres ressources pour utiliser le le normand. J'aime bien son style. C'est Tiro Marchetti. C'est lui qui m'a amenée à connaître les tarots Rider-Waite, de style Rider-Waite. Et puis, j'aime bien ce monsieur à travers les communications qu'il peut faire, à travers sa façon d'être. Je le trouve très sympa. Et donc, chaque fois, je pense à lui quand je sors un de ses jeux. Et c'est vrai que je n'utilise plus beaucoup ses tarots. Mais par contre, j'utilise assez souvent son le normand. Voilà pour cette vidéo sur les le normand. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye !